Nous sommes immortels, c'est une histoire de sorcière au sens premier du terme, à savoir des femmes qui sont suspectées de détenir des pouvoirs surnaturels, à commencer par celui de jeter des sorts, et d'entretenir une relation privilégiée, ou en tout cas d'avoir un accès privilégié au diable. Mes sorcières dans le roman, ce sont une fille et sa mère, Janis et Jeanne, sa mère ayant disparu de manière mystérieuse au début du roman. Et Janis d'abord, sa fille, ne s'en inquiète pas trop, parce que la mère et la fille vont de brouilles en réconciliation, jusqu'au jour où le manuscrit que sa mère a fait publier rencontre un succès inespéré, notamment dans les milieux féministes. Et ce manuscrit, il est un peu particulier, c'est non pas un roman que sa mère a écrit, mais c'est une compilation de lettres qu'elle a reçues pendant 30 ans, d'une criminelle anglaise qui est emprisonnée aux Etats-Unis depuis le début des années 80 pour toute une série de massacres qu'elle y a perpétrés, notamment des infanticides. Et en fait, Janis va être forcé et contraint d'enquêter sur sa mère pour essayer de savoir ce qu'il est advenu d'elle. Et donc, le livre raconte à la fois la quête de Janis pour retrouver sa mère, en tout cas pour découvrir qu'elle était véritablement sa mère, et le parcours de sa mère qui a lieu entre le début des années 60 et la fin des années 70, que ce soit à Paris, mais également dans l'Ouest américain. Alors, pourquoi la sorcière ? Ma fascination pour la figure de la sorcière, elle vient d'un trouble du sommeil, qui s'appelle le syndrome de la vieille sorcière, dont je souffre, entre guillemets, depuis que j'ai une centaine d'années, et qui consiste en des hallucinations au moment d'épisodes de paralysie du sommeil. C'est-à-dire que, parfois, lorsque mon corps est endormi, mon esprit ne l'est pas, et le cerveau panique et il invente comme ça une présence malfaisante qui rentre dans la chambre avec l'intention de m'étouffer. Et c'est vraiment ce syndrome-là, avec lequel j'ai réussi depuis à vivre, qui est à l'origine de ma fascination pour la sorcière. Et lorsque... Donc j'avais toujours eu cette idée en tête de faire un roman avec cette idée pour point de départ. Lorsque la sorcière, à la faveur de la dernière vague du féminisme, est devenue le symbole aussi de la femme puissante, réfractaire à l'ordre établi, j'ai vu une bonne manière de parler de mon époque. Alors, le recours, effectivement, au fantastique ou au réalisme magique, c'est d'abord un de mes grands plaisirs de lecteur, également un grand plaisir de l'écriture, parce que justement, il permet de sortir de sa condition modeste d'être humain pour permettre d'éclairer notre époque en l'atteintant un petit peu de poésie. J'avais cette volonté d'inscrire la sorcière dans une sorte de continuité et de faire en sorte que mes sorcières de mon roman partagent une sorte de conscience commune et d'en faire les héritières des sorcières que l'on avait brûlées à l'époque de la Renaissance. Il y avait effectivement cette idée de marginalité. La sorcière a toujours été une figure marginale, elle a toujours été tenue en tout cas en marge de la société. C'est aussi pour ça que je me suis intéressé à différents territoires, notamment celui de la Goutte d'Or à Paris, qui me semble être en marge, même si c'est un quartier de Paris, mais qui est en marge de Paris. C'est un ancien faubourg qui, bien qu'il fasse partie de Paris, est toujours un territoire à part. Il avait ceci de commun avec la sorcière que la sorcière a toujours été considérée comme étant hors de la société.